... Je dirais que l'ordre que nous allons suivre, ce n'est pas une question de genre, mais quand même, je suis très heureux d'avoir au moins une femme sur ce panel. Parce que parfois, je suis dans le panel sans une femme du tout, et même les hommes d'un certain âge. Et dans ce monde actuel, franchement, je pense qu'il faut avoir des panels plus diversifiés que, peut-être, nous le sommes, mais heureusement, le professeur Fatou Sasso est là et il va prendre la parole en premier lieu. Peut-être le deuxième, on va prendre l'ordre à partir du programme. Dans le deuxième, parce qu'il m'a demandé d'aller le premier, donc je m'excuse aussi de M. Eno Diop, qui va passer en deuxième lieu, parce que OUSN va nous faire un petit piège. Je pense qu'étant donné qu'il est la déléguation générale à la protection sociale, avec un poste important à l'intérieur de cette structure, je pense qu'il a des attentes. Il a des attentes auprès des chercheurs et des autres acteurs. Donc, je pense que dans ces remarques, il va nous lancer peut-être des défis. Il faut dire qu'est-ce qu'il attend. Et les chercheurs, peut-être, dans le panel, et les autres acteurs, économistes et autres, il y a autres aussi bien économistes, il faut le dire aussi, n'est-ce pas? Économistes et autres dans le panel, vont aussi peut-être dire aux décideurs et aux acteurs qu'est-ce qu'ils attendent pour que ce partenariat, ce dialogue, cet échange marche, et il y ait une certaine synergie entre le travail de recherche et la prise de décision avec toutes les contraintes et tous les paramètres qu'il faut respecter. Et ensuite, on passera ensuite par les autres en fonction de l'ordre du programme. J'annonce tout de suite que M. Ibrahim Ouad, le directeur général du bureau opérationnel de suivi pour le PSE, le plan Sénégal émergent, il y avait quelqu'un hier à la télé qui a dit le plan Sénégal d'endettement, mais en tout cas, ça, c'est la mauvaise voix qui se lève de temps en temps, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre a parlé de taux de croissance improvisante, c'est assez intéressant comme phrase, n'est-ce pas, qu'on a lancée aussi dans le débat hier à la télé. Donc, on montre que dans un pays, on est plein de vivacité dans le débat. Donc, M. Ibrahim Ouad, malheureusement, a été pris par une question d'urgence et qui l'est empêchée. Donc, il s'excuse auprès de nous, mais ce n'est pas un manque d'intérêt et je suis sûr de certains, il y aura d'autres instances où nous allons pouvoir échanger avec lui sur ces questions. J'ajoute juste en terminant qu'en dehors du membre du conseil d'administration du Grèce, je suis aussi le président d'honneur de l'Association sénégalaise d'évaluation. Donc, ceux qui veulent approfondir cette question au niveau de l'évaluation, efficacité, efficience, pertinence et tout le reste, vous êtes fortement encouragés à adhérer et à venir à nos rencontres, à nos réunions et aider dans la promotion de la pratique et de la culture d'évaluation au Sénégal et à travers le continent africain. Donc, avec ces quelques mots d'introduction, je vais demander à chaque présentateur de se limiter à une remarque initiale de deux ou trois minutes pour donner une première réponse et puis on va passer de panéliste à panéliste ou à participant. Après, on va laisser le participant peut-être réagir un peu à ce que les autres ont dit et puis après, on va ouvrir l'assistance pour quelques moments et à la fin, on va donner à chaque participant la possibilité de résumer. Donc, soyez concis, essayez de répondre aux questions précises et je pense que nous avons l'honneur de présenter maintenant, quand tu fais tout ça, n'est-ce pas, une grande experte sur ça. Ça s'ouvre. D'accord, merci. Merci. Merci, Yann, que je suis heureuse de retrouver. Ça fait longtemps. J'aurais vraiment aimé rester, mais j'ai une rencontre avec une autorité et on avait déjà fixé le rendez-vous et je ne peux pas rester plus. Mais je voulais être ici parce que ça fait partie des préoccupations professionnelles. Je suis chercheur à l'EFAN, mais je suis travailleur social de profession aussi. et j'ai fait une de mes thèses sur les politiques sociales au Sénégal. Je suis très heureuse de l'évolution de la recherche. Des choses remarquables ont été faites. Et le dernier intervenant sur le centre de recherche de TIES, qui a dit que 94% de la prise en charge de la protection sociale revenait aux familles est liée à l'histoire de la protection sociale au Sénégal. Parce qu'on dit que toute politique de protection sociale n'est pas forcément une politique de progrès et celle que nous appliquons est celle que nous avons héritée de la colonisation française qui n'avait pas pour objet la protection de la totalité des Sénégalais, mais simplement de sa propre main d'oeuvre. Ce qui fait que c'était limité à quelques ouvriers, à quelques fonctionnaires, etc. Donc vous comprenez pourquoi quand il sort des chiffres de 5% pendant je ne sais combien, 40 ans que les gens n'ont pas de protection sociale, et ils ont laissé la prise en charge des problèmes de population aux familles. C'est comme ça que cela s'est passé. D'autre part aussi, nous sommes dans un pays où l'action sociale, c'est-à-dire qui traduit la politique sociale et la protection sociale, est caractérisée par un morcellement qui est absurde parce que vous allez retrouver dans différents ministères la prise en charge de ces types de questions. Nous avons la délégation à la protection, mais nous avons l'action sociale, nous avons les ministères de la France, etc., etc. Tout ça, ça vient de quoi ? De conflits de personnes qui ont mis en 1959 le Bureau des Affaires Sociales au Sénégal. Conflits de personnes qui ont abouti à ce type de morcellement. Nous avons besoin, parfois, et nous avons continué avec ce lègue de la colonisation sans pouvoir réinterroger comment nous pouvons prendre en charge nos propres problèmes. Aujourd'hui, nous en sommes avec les bourses familiales. C'est très bien, mais nous l'avons importé du temps du modèle brésilien. Nous avons nos mécanismes traditionnels de prise en charge. Si sur lesquels on y avait réfléchi, nous aurions amené à des possibilités de trouver des solutions parce que nos mécanismes de prise en charge des problèmes, ce n'était pas simplement revenu, mais c'était aussi tous les problèmes auxquels l'individu était confronté et qui permettait une certaine cohésion. les bourses familiales, on l'a importé du Brésil, mais est-ce qu'on peut appliquer de manière mécanique des approches qui nous viennent d'ailleurs ? C'est très bien aujourd'hui parce que c'est là où nous disions dès le début est-ce qu'on va rester dans une approche assistantielle ou vers une approche d'autonomisation des groupes les plus pauvres ? C'est bien qu'on ait inclus aujourd'hui la couverture maladie parce qu'on sait que c'est un tiers du budget des ménages pauvres qui va dans les problèmes de santé. Mais je pense qu'il faudrait, puisqu'on a une politique de microcrédits ou de revenus, que ces bénéficiaires aussi soient accompagnés cas et là pour qu'on puisse leur donner les moyens de leur autonomisation économique. La question, c'est de faire un déstockage des pauvres et non pas de faire de l'assistance des pauvres. J'avais fait un calcul à l'époque, 50 000 pauvres assistés tous les ans, 5 ans, on aura 250 000 pauvres assistés, mais on aura 275 000 pauvres du fait du flux démographique. Mais si on est dans une logique d'autonomisation, de déstockage de la pauvreté, on sortira chaque année 50 000 pauvres et à la fin, il nous restera 25 000 pauvres à prendre en charge. Mais la question de la protection sociale, ce n'est pas simplement la question de revenus. C'est le revenu, c'est la santé, mais c'est l'habitat. C'est toute forme d'aléa auquel les gens vont être confrontés parce que le modèle colonial qui est venu a enlevé le chômage ne nous concernait pas, les invalités ne sont pas dans un système de protection sociale. Alors, le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est de dire à partir de nos propres mécanismes de solidarité traditionnels et primaires que nous avions, comment les régler ? Malheureusement, le système du crédit est venu déstabiliser nos systèmes de tontines que nous avions qui avaient une approche beaucoup plus globalisante pour nous amener vers des modèles de microcrédits qui en utilisant nos logiques de solidarité et de commune de terre pour utiliser la garantie, mais après, ils les ont complètement détruits et désocialisés, ce qui fait que plus on va continuer à donner du microcrédit, ça ne réglera pas les problèmes de la pauvreté. Maintenant, pour terminer sur ça, le modèle que nous donne le système international est lié à une logique d'une politique libérale du monde et d'un système capitaliste qui a envie de se perpétuer et de structurer ce dont il a besoin. Mais nous, est-ce que la question, on va nous retourner dans des bourses familiales, dans des microcrédits où il va falloir avoir des politiques qui vont créer de la richesse et de l'emploi pour tout le monde ? Nous avons les moyens de ces ressources qui existent chez nous, mais nous n'avons pas les... On a détruit toutes les entreprises de ce pays, les ICS, la Sona, je ne sais plus qu'il y a une multitude d'entreprises qui employent des personnes qui garantissent à la jeunesse en tout cas des emplois sur la terre. Maintenant, on nous dit non, ce n'est plus possible, le monde ne peut plus fonctionner de cette manière, mais pendant ce temps, toutes ces ressources que le Sénégal génère, tout ce taux de croissance que nous avons aujourd'hui va au bénéfice de qui ? Donc, ce que je fais, c'est peut-être un cri du cœur pour dire qu'en réalité, nous ne pouvons plus continuer à partir des théories et des thèses qui nous viennent d'ailleurs pour dire oui, et finalement, si vous vous rendez compte, c'est les mêmes politiques qu'on nous applique pour nous tous. On va nous faire les comparaisons du Bénin, du Togo, du Sénégal, etc., sur la base des mêmes approches et dans 2, 3 ou 4 ans ou 5 ans, on va encore changer de nouvelles. Et je dis, en tout cas, nous, on en a marre à chaque fois de suivre des propositions qui nous viennent du système extérieur et au bout de 3 ou 4 ans, ils vont changer d'étape pour nous dire que ce n'était pas bon, il faut continuer d'une autre manière. Donc, je crois qu'il est temps que les Sénégalais, que les Africains réfléchissent à partir d'eux-mêmes de leur propre logique interne pour générer des modalités et des mécanismes qui leur permettent de prendre en charge la misère sociale, la pauvreté et les problèmes des uns et des autres. Je crois que c'est possible, je n'ai pas le temps de continuer parce qu'effectivement, j'ai des réponses sur ces types de questions, comment arriver à cette forme d'autonomisation. mais je préfère vous renvoyer ce type de questions en disant à Fatou et au Cresse, j'aimerais bien les retrouver dans un autre espace pour qu'on échange davantage, sinon ça va être un perpétuel recommencement parce que nous ne pouvons pas depuis 1955, depuis que les affaires sociales ont été mises en place ici, que de manière continue, le Sénégal en soit encore toujours là en situation de régression. Je ne crois pas que ces politiques-là soient des politiques de progrès et je reviens à ma logique de départ, toute politique de protection sociale n'est pas forcément une politique de progrès, ça dépend pour qui. Et ces politiques qui sont mises en place ne sont pas des politiques qui ont été générées de manière interne par nos propres préoccupations mais par des logiques qui nous sont tout à fait extérieures, tout à fait étrangères et qui, en fin de compte, dans dix ans, nous nous retrouverons et ça va être exactement la même situation. Merci. Est-ce qu'on peut... Bon, je prie par contre choisi notre conférencière, notre patrimoine de rester, mais je pense que... Les obligations l'appellent. OK. Bien, de toute façon, nous prenons note, si j'ai bien compris, elle nous invite à la laboratoire de Jean, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À l'UQAD, si j'ai bien vu, si j'ai bien vu. La laboratoire de Jean, on est cherchée à l'UQAD, n'est-ce pas? Et de joindre le laboratoire avec le CRES pour un approfondissement d'un certain nombre de questions qui ont été posées par son intervention et d'ailleurs qui ont déjà été posées ce matin quand il n'était pas là, quand on a parlé de dynamique de mesures de sortie de la pauvreté. Certaines personnes ont parlé aussi de la dimension culturelle, etc., n'est-ce pas? L'histoire de Mosquée à Lougat, tout ça, dans une certaine dimension et elle a terminé par un plaidoyer pour une nouvelle politique globale, authentique, ancrée dans la réalité sénégalaise. Donc, voici un peu pour nous chauffer. Je passe la parole ensuite à Dr. Ossé Noudiop, n'est-ce pas, de la délégation générale de presse sociale que vous avez trois minutes mais on peut être un peu élastique avec vous. Allez-y. Merci, Yann. En fait, je vais embrayer sur les préoccupations de Mme Fatou Sarr. En fait, je ne partage pas l'ensemble des préoccupations parce qu'actuellement, avec les efforts qui ont été faits, il y a certaines des préoccupations qui ont été pris en compte au Sénégal. Je vais partir d'un diagnostic parce que tout ce qu'on est en train de faire en matière de politique de protection sociale depuis 2012 découle d'une évaluation du secteur de la protection sociale auquel M. Ousmane K a participé activement et même d'autres personnes qui sont dans cette salle que je ne connais pas et qui avaient identifié trois contraintes. Cet travail avait été fait même en rapport avec la Banque mondiale et d'autres experts. On avait identifié que le secteur de la protection sociale ne marche pas trop parce qu'on avait une couverture limitée des programmes. C'est-à-dire, on avait un ensemble de programmes avec une couverture limitée qui concernait 15 à 20 % de la population aujourd'hui qui bénissait de la couverture de la protection sociale. Ensuite, on avait dit qu'on ne peut pas faire de la protection sociale si on n'a pas de bons critères partagés, harmonisés de ciblage. Chaque programme a six critères, on cible et ça faisait désordre entre guillemets et c'est une perte d'argent. L'autre aspect, c'est l'absence d'un dispositif de coordination des différents programmes de protection sociale et des filets sociaux. Et du coup, en 2012-2013, ce qui s'est passé, l'État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale qui a essentiellement comme mission d'impulser et de coordonner les politiques de protection sociale. Donc du coup, la délégation a élaboré ce qu'on appelle une stratégie nationale de protection sociale 2017-2035 malheureusement qui doit bénéficier encore d'un partage plus large au sein des acteurs. Et je pense que le manque d'information pose aussi aujourd'hui un grand problème. L'autre aspect sur lequel le Sénégal a fait un effort, c'est la mise en place d'un registre social. Le registre social, au Sénégal, nous, on l'a appelé registre national unique. Ça veut dire quoi ? On s'est dit que, Ousmane Kala, dit-toi alors, la pauvreté, si on veut le définir de façon très mécanique, c'est un paquet de manques. Si vous venez dans une famille pauvre, c'est la famille qui n'a pas ses enfants à l'école, qui ne les vaccine pas, donc ils vont grandir en mauvaise santé, ils n'auront pas d'éducation. Ensuite, ces enfants aussi, ils n'auront pas de déclaration à l'état civil. Ensuite, ces enfants, à terme, n'auront pas de grandes opportunités en matière d'employabilité, de gagner leur vie et d'intégrer le secteur économique, social et politique. Et du coup, le Sénégal, quand on a commencé à faire du cash transfert, je ne pensais pas la peine aujourd'hui de montrer que le cash transfert quand même est un élément important pour des familles qui sont en extrême pauvreté, de leur donner des opportunités aussi quand même pour avoir un minimum de bien-être, de dignité. Et donc, du coup, le Sénégal n'a pas seulement fait du cash, on a fait du cash, mais on a dit derrière le ménage qui reçoit le cash, aujourd'hui, doit amener ses enfants à l'école, il doit les vacciner, il doit les déclarer à l'état civil. Donc, c'est la contrepartie. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, met chaque année près de 30 milliards pour donner à 300 000 ménages une bourse de 100 000 francs par mois et par année, répartie en trimestres. Donc, du coup, 25 000, ça ne peut être rien du tout pour quelqu'un qui vit à Dakar, mais quelqu'un qui est dans le milieu rural, 25 000, de façon régulière et périodique, ça peut régler beaucoup de choses. Et on a fait des évaluations qui nous ont montré comment la vie de beaucoup de ménages au niveau rural et au niveau périurbain a complètement changé du fait de ces cash transferts. Maintenant, je suis d'accord qu'aujourd'hui, ce qui manque dans ce cash, nous tous, on sait que le cash seul ne suffit pas. Donc, il faut, à côté du cash, y adosser un ensemble de musées d'accompagnement pour faire que ces ménages puissent s'autonomiser à long terme. Et donc, du coup, nous sommes en train même de travailler avec beaucoup de projets, notamment même avec Ousmane dans le cadre des projets qui sont déroulés au niveau du ministère de la famille, mais aussi d'autres ONG, la Banque mondiale, avec deux projets pilotes qu'on est en train de déroulés pour faire en sorte que ces ménages qui bénéficient de la bourse pendant cinq ans, mais avant la cinquième année, qu'ils aient une autonomie financière, économique et politique. Pour terminer, il faut dire aussi que, tout à l'heure, j'ai parlé du registre national unique. Aujourd'hui, on a un registre où il y a 442 063 ménages. C'est, en moyenne, 28% des ménages du Sénégal qui sont dans ce registre. et on a toutes les informations sur le plan accès au bien-être, aux services sociaux de base, la suite de la famille, les individus qui sont dans cette famille, le niveau d'éducation et tout. Et donc, du coup, cette base de données qu'on met à jour régulièrement doit nous permettre aujourd'hui quand même, je pense, d'avoir une approche en matière d'efficience et de coordination des politiques publiques. Maintenant, pour terminer, le Sénégal a mis en place ce qu'on a, j'ai parlé de l'heure du registre national unique, dont le ciblage a coûté presque un million d'euros. C'est près de 600 millions de francs CFA qui a été fait avec l'appui de l'ANSD et de l'ADIE. Donc, ce n'est pas le gars qui a fait les enquêtes, on a externalisé ça. Donc, si on a ce registre national unique avec tous ces investissements, je pense, c'est important que désormais que tous les acteurs utilisent ce registre. l'autre aspect aussi, je disais, le Sénégal a dépensé 30 milliards pour la bourse, on a mis en place la CMU, on a développé la carte d'égalité de chance pour les personnes vivant avec un handicap. Il y a ce qu'on appelle aussi le minimum vieillesse et la revalorisation des pensions. Maintenant, chacun ici va se poser la question, mais comment le Sénégal va faire pour financer tout ça ? Il y a ce qu'on appelle la transition démographique, il y a beaucoup de facteurs. Donc, du coup, nous avons travaillé avec le CRES et la délégation a travaillé avec le CRES depuis 2014 et 2015 et aujourd'hui, on a mis en place un modèle de simulation qui nous a permis d'évaluer et d'estimer pour toutes les politiques si le Sénégal veut les mettre parce qu'on est presque dans une perspective de protection sociale universelle. Donc, toutes ces politiques, si on veut les exécuter, le CRES nous a fait un modèle qui nous permet à chaque instant de voir combien ça doit coûter, d'identifier les sources de financement. On a parlé des transferts monétaires, on a parlé de lever des fonds à partir des mines, des télécommunications et autres. Et donc, du coup, nous sommes aujourd'hui vraiment satisfaits de ce travail et tous les aspects juridiques, institutionnels et les analyses financières ont été faites pour mettre en place cette caisse. et à terme, je pense que ça va nous permettre de mettre en place un modèle de protection sociale qui sera financé à partir des ressources domestiques, c'est-à-dire des ressources propres du Sénégal. Je vous remercie. Bien. Donc, je pense que là, on remercie aussi nous pour cette présentation très passionnée où il a parlé des approches multiples, des stratégies multiples basées sur une analyse et une évaluation du passé, de l'enseignement tiré et il nous a attiré notre attention sur l'existence d'un modèle de simulation et d'un registre aussi qui pourrait être utile et intéressant pour les autres chercheurs autour de la table, n'est-ce pas? Donc, merci de nous avoir informés et de nous avoir motivés pour cela. Maintenant, on va prendre la liste. On m'a fait la correction pour dire, en fait, il n'y a pas une seule femme. Il y a deux femmes sur le panel parce que Julio de la Banque mondiale est remplacée par Frédérica, n'est-ce pas, de la Banque mondiale. Donc, je vous remercie d'être là et on vous passe la parole pour dire en quelques mots, vous avez déjà parlé sur le matin, mais on dirait en quelques mots, est-ce que vous avez à la fin de cette longue journée peut-être quelques réponses à la question « Quelle protection sociale pour un développement inclusif, n'est-ce pas? » Et après, vous passez le chèque à Océanou parce qu'il attend le financement, n'est-ce pas? Merci de m'avoir invité encore une fois à participer à ce panel fort intéressant. Je pense que les résultats et les documents qui ont été présentés, les débats qui se sont déroulés aujourd'hui parlent d'eux-mêmes quant à l'importance aujourd'hui de mettre en oeuvre, de mettre en place un système de protection sociale qui permette de renforcer la résilience des populations pauvres ainsi que des populations vulnérables du fait de leur exposition aux risques, vulnérables du fait de leurs caractéristiques individuelles liées par exemple au cycle de vie comme les enfants, au genre, comme les femmes ou aux conditions spécifiques telles que les handicaps. Cela dit, un tel système de protection sociale pour que ce soit efficace pour la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Donc, la Banque mondiale a effectué très récemment une analyse des dépenses de la protection sociale qui ont permis de mettre un exergue quelles sont ces conditions et où il en est le Sénégal dans la mise en oeuvre de ces conditions. Donc, je vais juste vous les citer puis on pourra revenir dessus s'il y a besoin. Je dirais la première très importante c'est la question d'orienter les ressources là où elles sont plus efficaces pour la réduction de la pauvreté c'est-à-dire les orienter vers les pauvres. Or, il s'avère qu'au Sénégal en fait, bien que le part du produit intérieur brut dédié à la protection sociale soit plus élevé que dans la région, on parle d'un 3,5% de PIB par rapport à un dessous de 3% pour la région et bien la plupart de ces dépenses vont à l'assurance sociale c'est-à-dire pas aux pauvres et donc environ 60% des ressources de la protection sociale vont vers à peine 6% de la population qui est très majoritairement pas pauvre. Donc ça, c'est un premier constat et un premier problème. Le deuxième constat et condition ça a été cité par M. Diop c'est la question du ciblage. Il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui encore deux tiers des programmes de protection sociale au Sénégal utilisent un ciblage catégorique ce qui a des avantages certains mais le grand désavantage de ne pas cibler les pauvres directement. Et là-dessus comme M. Diop l'a rappelé le Sénégal a fait des énormes progrès pour améliorer le mécanisme qui n'est pas toutefois encore utilisé dans tous les programmes et même le registre national unique qui vise à diminuer la fragmentation et à améliorer le ciblage justement envers les pauvres n'est utilisé que pour environ 9% de l'argent dédié à la protection sociale aujourd'hui donc 2 c'est le ciblage 3ème c'est la question de la fragmentation Mme Fatou Saussard l'a mentionné je ne vais pas en parler très longuement mais il s'avère qu'aujourd'hui tous les programmes de protection sociale sont gérés par 9 ministères de tutelle et 12 agences ce qui fait qu'en fait c'est très difficile à suivre il y a plein de petits programmes encore projets qui n'ont pas beaucoup de financement et finalement même le processus budgétaire est fait au niveau des ministères et pas au niveau du secteur de la protection sociale tout cela fait que en fait l'efficacité du secteur est amoindrie encore une fois il y a eu des énormes progrès tout récemment mais il y a des zones d'amélioration possibles les deux derniers points le premier c'est la protection pour les chocs ça j'en ai parlé aussi lors de la première séance ce matin et encore une fois le gouvernement est en train d'aller dans cette direction avec la mise en oeuvre d'un système de protection sociale adaptive qui est en fait parallèle aux bourses familiales quelque part c'est comme deux systèmes qui vont aller ensemble mais qui ne sont pas tout à fait la même chose mais au jour d'aujourd'hui le grand problème dont la gestion des chocs et des risques font face au Sénégal c'est surtout un système de financement qui ne permet pas vraiment à la planification efficace et et donc il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus puis pour conclure je m'excuse d'avoir été long il y a la question de l'augmentation de la productivité de la capacité à engendrer le revenu et ça aussi madame Fotou Saussard en a touché un mot monsieur Diop également comme ça a été cité la banque mondiale est un peu en première ligne avec les collègues du gouvernement pour tester pour piloter des initiatives visant à augmenter la capacité de l'agenda du revenu des ménages c'est une initiative qui est en cours et qui va être évaluée au niveau régional en fait le Sénégal n'est pas le premier le seul pays qui va utiliser ça mais je pense que c'est un thème fondamental pas seulement pour la soutenabilité financière des programmes mais aussi si on pense à la question de la jeunesse au jour d'aujourd'hui il y a 300 000 jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi tous les ans et comme on l'a cité et on l'a dit même très récemment avec la présentation sur les ninis l'emploi des jeunes et leur comment dire employabilité doit être largement améliorée pour résoudre le problème du Youth Bulge voilà je m'arrête là merci merci pour ce résumé encore une fois en répétant certains éléments en les approfondissant et en nous rappelant un certain nombre de conditions et du nombre important de jeunes qui arrivent sur le marché d'emploi ça c'est grâce en partie à la survie de l'enfant il faut le dire que la mortalité a baissé et par conséquent le nombre des jeunes qui sont vivants et bien vivants pour chercher l'emploi c'est vraiment un bon résultat de nos efforts collectifs je pense que maintenant nous sommes en train d'avancer je demande aux autres participants bien sûr chacun a pris à peu près cinq minutes un peu moins un peu plus n'est-ce pas ne répétez pas ce que les autres ont dit mais peut-être chercher à renforcer ce que vous estimez n'est pas été suffisamment soulevé donc la prochaine sur la liste c'est monsieur Xavier Houdin aussi qui nous a déjà présenté sur le Vietnam et sur la présentation ce matin très intéressante donc je vous laisse le sein de peut-être résumer certains points essentiels quelle protection sociale pour un développement inclusif je ne pense pas pouvoir répondre vraiment à la question mais je ne vais pas parler non plus du Sénégal je veux juste vous soumettre quelques réflexions que j'ai à l'issue du projet Nopour où la protection sociale a été assez largement étudiée je reviens sur un thème qu'avait abordé madame Fatoussa au début les systèmes de sécurité sociale les systèmes de protection sociale de nombreux pays par exemple en Europe continentale en Amérique latine et beaucoup dans les anciennes colonies est un système de caisse de sécurité sociale qu'on appelle Bismarckien où les salariés et les patrons cotisaient pour que les salariés bénéficient donc d'une couverture maladie santé ce système ne peut marcher que si la majorité de la population est salariée or comme M. Dien l'a dit au Sénégal c'était combien ? 8% des personnes qui avaient accès à ce système là dans les pays beaucoup plus plus avancés économiquement que le Sénégal comme le Mexique par exemple où 40 ou 50% de la population est salariée seuls 20% des salariés en fait bénéficient de la caisse de sécurité sociale donc il est complètement exclu d'avoir une protection sociale universelle dans un pays en développement ou en tout cas dans un pays où la majeure partie de la population active n'est pas salariée c'est exclu on ne peut pas faire une politique de protection sociale basée sur le système des caisses du système Bismarckien il faut donc chercher autre chose qu'est-ce qu'on a vu apparaître ? On a vu apparaître les programmes de cash transfert pour venir en aide aux pauvres qui n'avaient pas accès à ces systèmes-là donc qu'est-ce que c'est que ça ? On va donner 30 dollars par mois aux pauvres on va leur offrir une consultation gratuite aux dispensaires du coin on va les aider à scolariser leurs enfants et on espère comme ça résoudre les problèmes sociaux mais à mon avis ce n'est pas une politique de protection sociale pas du tout c'est une aide c'est de la charité encore si vous voulez comme je l'ai dit ce matin une politique de protection sociale c'est quoi ? c'est une politique qui assure les individus les personnes contre les risques de santé pour ne prendre que la santé donc une politique de protection sociale est une assurance publique collective en tout cas qui fait que tous les individus de la population voient les inconvénients qui accompagnent un risque de santé diminuer d'un point de vue monétaire c'est-à-dire qu'on prend en charge leurs soins or actuellement ce qu'on voit et même au Sénégal où vous voulez aller vers la politique sociale universelle on voit se multiplier des systèmes de cash transfer qui font beaucoup de bien ça je ne dis pas le contraire ça soulage quand même beaucoup la pauvreté mais à mon avis ça ne constitue pas vraiment une politique sociale une politique de protection sociale en tout cas ça ne peut pas être valable sur le long terme pour une croissance inclusive alors bien sûr vous allez me dire dans ce cas-là quelle est la solution vous allez le dire mais je suis arrivé à mes 5 minutes alors je ne peux pas répondre en fait bon il y a beaucoup de solutions c'est quand même les politiques publiques de protection sociale je peux prendre le cas de la Thaïlande par exemple les actes médicaux sont tous au tarif de 1,5$ que ce soit pour un accouchement une opération au coeur ou se faire soigner le petit doigt c'est le même prix en fait c'est pas tout à fait c'est le même prix dans le public il y a quand même en plus des institutions privées et les gens qui ont beaucoup d'argent préfèrent se soigner dans le privé mais donc il y a déjà une participation des gens au système de sécurité sociale mais très modérée et une participation de l'Etat du budget du ministère de la santé bon il y a d'autres communautés qui peuvent intervenir mais c'est quand même en gros un système d'assurance publique qui fonctionne et qui touche toute la population parce que c'est vrai que c'est les pauvres qui ont plus besoin d'aide mais vous faites partie de la classe moyenne vous avez une opération à faire au coeur je pense pas que vous pourrez vous l'offrir avec votre salaire mensuel donc il faut pas que la protection sociale s'arrête aux pauvres elle doit concerner l'ensemble de la population merci pour ces rappels et ces idées et c'est intéressant d'écouter le point de référence n'est-ce pas je vous ai mené le point de référence de Vietnam Thaïlande où moi-même j'ai travaillé mais rappelons-nous quand même que maintenant le PIB par tête pour Thaïlande ou le Vietnam ça doit être peut-être 5 ou 6 fois le Sénégal peut-être 7 fois oui oui c'est ça donc il y a dans ces pays-là un certain nombre d'institutions très intéressantes un niveau de budget du gouvernement déjà plus poussé et je pense que quand même c'est intéressant l'entrée de nos ports c'est de nous apporter des perspectives des expériences ailleurs et pas seulement de prendre des références habituelles la France ou les Etats-Unis mais les autres expériences ailleurs donc nous avançons toujours dans la quête de Quelle protection sociale pour un développement inclusif n'est-ce pas j'ai les deux maintenant à côté de moi les deux chercheurs distingués du CRES je ne sais pas vous allez parler en duo ou l'un après l'autre ou comment qu'est-ce qui était prévu qu'est-ce qui était retenu dis-moi chacune chacune d'accord donc vous allez couper en deux les 5 minutes 5 minutes en deux c'est 2 minutes 2 minutes n'est-ce pas super économiste dire que nous avons importé les bourses familiales du Brésil c'est peut-être vrai mais aussi on n'a pas tort de le faire alors un autre point aussi en dehors de ces innovations de cette ouverture il faut aussi soutenir l'épargne individuelle donc la protection sociale au Sénégal ne doit pas seulement consister en une assistance mais plutôt comme on l'a dit ce matin donc vraiment soutenir l'épargne individuelle encourager en tout cas les ménages à être beaucoup plus autonome le troisième point sur lequel je voulais insister aussi c'est la capacitation on l'a dit aussi ce matin mais la capacitation c'est en fait non seulement aider à améliorer le capital humain en termes d'éducation etc mais aussi c'est essayer d'appuyer les activités productives ça aussi ce sont des pistes en tout cas d'aide d'assistance pour que les ménages vulnérables sortent de la situation alors un point qu'on a abordé aussi et j'en ai parlé dans ma présentation c'est qu'on a constaté que en fait les dépenses de protection sociale sont toujours cycliques elles dépendent des budgets des états alors ce serait bien que l'on essaie de désarticuler en tout cas les dépenses sociales des performances économiques donc pour éviter cette prosécuté là et rendre donc les dépenses sociales beaucoup plus autonome un autre point c'est important c'est les réformes des administrations fiscales parce que si on rend les administrations fiscales beaucoup plus efficaces beaucoup plus aptes en tout cas à récolter des recettes là aussi ça peut permettre de garantir des fonds pour la protection sociale un élément aussi important c'est l'implication du secteur informel dans la protection sociale donc par des campagnes de formalisation donc en impliquant tous les acteurs la société civile le secteur privé etc un dernier point de mon intervention c'est quand même qu'il est important d'évaluer les programmes de protection sociale pour voir voilà donc quels sont les impacts les effets positifs qu'on a eu quelles sont les erreurs qu'on a faites et puis est-ce qu'on a atteint les objectifs visés voilà dernier voilà merci merci pour avoir soulévé la question de l'évaluation et de nous avoir appelé comme des orateurs précédents de cette approche inclusive des mesures d'accompagnement la promotion des autres manières d'appuyer les démunis voilà donc on présente maintenant pour le prochain présentateur du CRES ou le participant du CRES le professeur qui va dire le mot là-dessus n'est-ce pas donc j'espérais faire de cette table une table de dialogue avec les décideurs publics parce que je considère que la protection sociale c'est la politique la plus concrète pour lutter contre la pauvreté pour prévenir contre la pauvreté parce que la protection sociale sert à protéger contre les risques comme l'a dit sa vie toute enure ça sert à protéger contre la vie ça sert à protéger contre les risques tous facteurs qui poussent précisément vers la pauvreté donc c'est un préval contre la pauvreté qu'on lutte contre la pauvreté mais si la protection sociale soit servie à lutter contre la pauvreté ça devient un programme de secours aux pauvres qu'il faut que la protection sociale serve non pas à secourir les pauvres que ça peut être une politique de lutte contre la pauvreté c'est pourquoi je crois que cette taberande peut être une porte de sorte ce matin qu'on a commencé par les facteurs qui favorisent la pauvreté qui favorisent la sortie de la pauvreté ou l'entrée dans la pauvreté mais ça c'est des facteurs exogènes contre lesquels les politiques doivent lutter que les politiques doivent servir pour faire reculer donc qu'on a eu une porte l'entrée qu'on identifie ce matin les facteurs maintenant qu'on a parlé la dernière séance de l'efficacité des luttes des luttes contre la pauvreté maintenant qu'on s'attache qu'un égne politique le plus concret contre la pauvreté par conséquent qu'il sache de dialoguer avec les décidures sur ce qu'on peut améliorer dans les systèmes de protection sociale actuelle moi j'avais quatre points de discussion c'est d'abord quel bilan peut-on faire des programmes de transfert sociaux qui sont en cours au Sénat deuxième point comment faire de la protection sociale à la fois un instrument de protection contre les risques mais aussi un instrument de recrutation des rveux troisième point comment faire de la protection sociale un facteur de croissance que de faire l'homme quand on parviendra à faire de la protection sociale quand on parviendra à faire jouer à la protection sociale ces trois fonctions qu'on aura fait un grand point dans le renforcement de la politique de la lutte contre la pauvre le troisième point je vais terminer c'était le deuxième troisième point c'était le deuxième troisième point c'est la discussion c'est comment faire comment initier comment avoir construit qu'un système unique de protection sociale qui fission dans l'ensemble des programmes sociaux dans l'ensemble des programmes de transfert sociaux dans l'ensemble des filets sociaux dans un système unique de sécurité sociale quatrième et dernier point c'est quelle finance pour en offender pour en offender pour précisément faire fonction ce système unique de protection je n'ai pas le temps de développer ces différents points voilà les points sur lesquels je vous remercie bon nous avons une richesse des contributions et je ne vais pas essayer de synthétiser etc mais peut-être je dirais juste une chose parce qu'on avait parlé des modèles importés pas importés etc n'est-ce pas et quand il s'agit de la protection sociale soit prévention contre la pauvreté pour empêcher les gens de glisser vers la pauvreté de protection contre les chocs facteurs de développement économique et croissance n'est-ce pas je pense il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui sont mieux renseignées que moi mais je soupçonne très fort qui comme toujours au Sénégal quand on gratte un peu on trouve des choses merveilleuses et très intéressantes donc il y a des éléments qui d'ailleurs Fatou au début a cité un tout petit peu des modalités de solidarité d'entrée de mitigation du risque d'anticiper des vulnérabilités etc qui sont vraiment très ancrés dans les traditions n'est-ce pas de ce pays et dans les traditions de ce continent et je pense aussi ça c'est une dimension il ne faut pas perdre de vue donc pour ça je disais l'économiste et les autres et en ce moment là il y a le travail des sociologues des anthropologues des historiens des autres n'est-ce pas qui peuvent apporter les géographes et autres à examiner de plus l'héritage sur lequel on peut partir donc on a eu beaucoup de suggestions beaucoup d'encouragement une vision très large ceci dit notre vision n'est pas en adéquation avec le temps parce que c'est 18h46 j'avais promis de laisser l'assistance dire un mot je pense que ce sera tout à fait nécessaire de le faire d'abord je vais demander aux participants est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans les remarques des uns et des autres qui est vraiment brûlant que vous souhaiterez soulever ou est-ce que vous me permettez de laisser peut-être à l'assistance quelques mots on va demander s'il y a quelqu'un dans l'assistance si vous ne dites pas quelque chose vous allez avoir une crise cardiaque ou un autre problème majeur de santé de vulnérabilité pour empêcher cela prévenir le choc je vous laisse le soin de dire un ou deux mots ou de nous inviter pour un autre séminaire pour approfondir le sujet je vous laisse cette possibilité mais je vous préviens qu'on va juger à sa juste valeur votre contribution donc voilà est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour juste éviter une crise cardiaque ah bon Ousmane Kha il faut le dire parce qu'on l'a cité il est l'architecte de tout ça mais ceci dit Ousmane soyez très concis merci je voudrais dire par rapport aux représentants de l'IRD effectivement ce que nous avons fait depuis quelques années nous savons nous savons que c'est pas encore une politique généralisée de protection sociale mais il faut partir de quelque chose il faut partir des transferts faire des évaluations learning by doing et généraliser c'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'intégrer la dimension socle sociale de base avec ces deux leviers fondamentaux création d'opportunités d'emploi et de revenus accès aux infractures et services sociaux de base tout cela accompagné par un dispositif de renforcement de capacité mais actuellement je pense que ce que nous disait il y a un déficit de communication sur l'évolution de la protection sociale actuelle quand j'ai écouté Mbaï Dien l'actuelle stratégie c'est le cycle de vie de la naissance à la mort mais est-ce que nous aurons les moyens financiers pour assurer effectivement cette ambition cette vision en matière de protection sociale comme vous le souhaitez c'est la problématique c'est la question c'est pourquoi on est là pour capitaliser tirer les leçons et avancer merci merci Ousmane donc ceci dit Ousmane a eu le dernier mot je pense je voudrais juste dire deux mots pour terminer d'abord remercier très vivement les participants d'avoir participé à cette table ronde de nous avoir partagé leurs idées et de passer si ils ont d'autres idées aux rapporteurs pour que ça ne soit pas perdu et de dire que j'ai vu dans le soleil d'aujourd'hui je n'avais pas du temps de le lire que le président au conseil du ministre d'hier soir le président Macky Sall a dit que 2018 serait une année sociale dédiée aux jeunes aux femmes aux enfants aux personnes âgées et aux personnes vivant avec des handicaps ça c'est 2018 l'année prochaine soyez prêts à vos marques et savoir un peu comment vous allez pouvoir apporter la recherche apporter vos idées pour que cette année sociale qui va viser nous tous on est tous compris n'est-ce pas même moi personne âgée donc je pense qu'il y a de l'espoir bonne chance à tout le monde et merci à nos pauvres de nous avoir indiqué grâce merci